Que pourrait vous apprendre un cadre de la compagnie Enron pour vous permettre d'accéder à un meilleur niveau de vie? La réponse pourrait vous surprendre. Alors, prenez votre Bible et le temps du générique, nous abordons ensemble ce sujet. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Le 25 janvier 2005, Cliff sortit discrètement de son lit faisant attention à ne pas déranger sa femme qui dormait profondément à ses côtés. Il quitta leur immense maison de la banlieue de Houston au volant de sa toute nouvelle Mercedes S500 en la laissant glisser sans bruit afin de ne pas réveiller ses deux enfants. En sa qualité de directeur administratif d'une compagnie pétrolière, il possédait une maison et des voitures luxueuses et même un yacht de 24 mètres. Ce fils d'un policier de Long Island était multimillionnaire et sa fortune, il l'avait acquise en toute honnêteté et en bonne conscience, car Cliff n'était pas un escroc. Pourquoi donc Cliff s'est-il soudainement retrouvé au cœur d'une enquête juridique ? Le FBI, la bourse américaine et même le Congrès des États-Unis se mêlèrent au scandale tandis que Cliff subissait une série d'enquêtes à propos de titres frauduleux. Des agents le filaient et passaient au peigne fin ses poubelles. Bien que personne ne croyait que Cliff fût impliqué dans les activités criminelles qui entraînèrent la chute de la septième plus importante compagnie d'Amérique, il n'avait aucun moyen de se justifier. Et Cliff encaissait mal ce revers de fortune. Les tranquillisants et les antidépresseurs, qui auraient dû l'aider, ne fitent qu'empirer la situation. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans sa tête cette nuit-là. Lorsqu'il a arrêté sa voiture au milieu de la rue, verrouillait les portières, sortit son magnum 357 et tirait définitivement sa révérence au monde entier. Le nom de John Clifford Baxter, âgé de 43 ans, vint s'ajouter à la longue liste des victimes de l'affaire Enron. Une tragédie qui toucha des brutes, des victimes, mais qui fit aussi peu de héros. Cette compagnie, qui avait déclaré des actifs de 111 milliards de dollars en l'an 2000, fit faillite à la fin de 2001. Ce fut la deuxième plus grande faillite que l'Amérique ait connue. Elle ruina des milliers de vies, envoyant en prison certains des plus brillants chefs d'entreprise d'Amérique, détruisit le vénérable cabinet d'audit Arthur Anderson, et c'est là le destin de l'une des entreprises les plus puissantes et les plus innovatrices des États-Unis. Mais comment cela est-il arrivé ? Quelles leçons pouvons-nous en tirer ? La triste histoire d'Enron démontre comment la transgression de la loi de Dieu peut entraîner notre ruine et celle des autres. Et nous en venons tout naturellement à notre étude des dix commandements qui démontrent l'importance permanente des valeurs morales. Loin de moi la pensée de suggérer que l'observation du décalogue nous garantit un billet pour le ciel. Voici ce qu'en dit l'apôtre Paul dans son Épitre au Galate, chapitre 2, verset 16. Galate, chapitre 2 et le verset 16. L'observation de la loi ne peut réparer nos transgressions passées ou nous assurer le salut. Pour autant, l'observation de la loi de Dieu n'est pas un fardeau si elle est l'expression de notre amour envers Dieu. C'est ce que dit Jean dans sa première lettre au chapitre 5 et le verset 3. 1 Jean, chapitre 5 et le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Si toute votre vie, vous vous êtes demandé pourquoi observer les commandements de Dieu, l'histoire d'Henron vous en fournit la raison. C'est le type même de mésaventure qui peut transformer un post-moderniste trompé en un absolutiste moral. Voyez-vous, un post-moderniste croit qu'il n'existe pas d'absolu. Il croit qu'il appartient à chacun de déterminer par lui-même ce qui est bien ou ce qui est mal, et ce, sans ingérence extérieure. Ainsi, chacun possède son propre ensemble de valeurs morales et personne n'a le droit de juger autrui, puisque personne ne détient la vérité absolue. C'est une théorie séduisante, aussi longtemps qu'elle ne touche pas à notre portefeuille. Et les milliers d'individus qui, à cause de la faillite d'Henron, ont perdu leur revenu, leur assurance santé et leur épargne de retraite sont aujourd'hui moins promptes à décréter qu'il n'existe pas de valeurs morales intrinsèques. Au nom de quelle morale fustigeons-nous aujourd'hui les manigances ayant conduit à la perte d'environ 50 milliards de dollars ? Au nom de quelle éthique fronçons-nous les sourcils lorsque l'entreprise de certification des comptes d'Henron détruit volontairement des documents compromettants ? Aussi longtemps que tout le monde faisait des profits confortables, personne ne s'est inquiété des enjeux moraux. Mais une chose est certaine, en temps de vache grasse, comme en temps de vache maigre, la transgression du huitième commandement débouche toujours sur des tragédies. Encensé par les médias, considéré comme un modèle d'entreprise capitaliste, Enron avait surtout bâti sa réputation sur l'honnêteté. Écoutez ces paroles, tirées du rapport annuel de Enron en 1998, trois ans seulement avant son effondrement. Nous traitons les autres comme nous aimerions être nous-mêmes traités. Nous travaillerons franchement, honnêtement et sincèrement avec nos clients acquis et potentiels. Pourtant, lorsque la faillite pointe à son nez, les dirigeants ne se sont pas gênés pour dire aux investisseurs et aux employés que leurs investissements étaient en sécurité. Au même moment, eux vendaient leurs actions massivement en empochant des millions de dollars provenant des plans de retraite de leurs propres employés. Ce n'est pas précisément ce que j'appelle « traiter les autres comme ils aimeraient être traités eux-mêmes ». En fait, cela ressemble davantage à ce passage du livre de Jacques au chapitre 5, les versets 1 à 4. Lisons-le ensemble. Jacques, chapitre 5, versets 1 à 4. À vous, maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chaires comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris ! Par une comptabilité tronquée, des délits d'initiés, des mensonges éhontés, les leaders d'Enron dissimulaient des milliards de dollars de pertes, maintenaient artificiellement la valeur des actions afin de pouvoir récolter de confortables bonis en vendant leurs actions surévaluées. Jeffrey Skilling, l'un des deux plus hauts dirigeants d'Enron, empocha des dizaines de millions, vendit pour 70 millions d'actions, alors que des milliers d'employés, se fiant aux paroles de Skilling, perdaient tout lorsque l'action de Enron chutait de 90 dollars à 61 cents. Skilling fut condamné à plus de 24 ans de prison. Son salaire en prison variera entre 12 cents et 1,25 dollars de l'heure. À ce rythme, il lui faudra des milliers d'années de labeur pour espérer régler les millions de dollars de poursuites civiles intentées contre lui. Andrew Festo, le directeur financier, le cerveau derrière quelques-unes des transactions les plus douteuses d'Enron, a écopé de 7 ans de prison en devenant un délateur. Kenneth Lay, jusqu'au bout, clama son innocence, tout en ayant empoché des dizaines de millions. Il fut cependant trouvé coupable sous 29 chefs d'accusation, entraînant une sentence de 45 ans de prison. « Ce n'est certes pas le verdict que nous attendions, » dit Lay après sa condamnation. « Je crois fermement que je suis innocent des accusations portées contre moi, comme je l'ai affirmé dès le premier jour. » Lay ne purgera pas sa peine car il est mort d'une crise cardiaque peu après sa condamnation. Seul Dieu sait ce qui s'est vraiment passé et jugera les vrais coupables. Mais cet exemple montre combien l'égoïsme et l'appât du gain peuvent faire souffrir beaucoup de personnes. Après avoir consacré leur vie à l'entreprise, les employés d'Enron ont vu s'envoler leur chèque de paye, l'assurance santé et le portefeuille de retraite. Et tout cela parce que Kenny Boy a choisi délibérément qu'il n'existait pas de valeur absolue et que le huitième commandement qui dit « Tu ne déroberas point » est caduque en affaires. Que l'on braque une banque à main armée ou que l'on falsifie des comptes d'une entreprise aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Cela s'appelle voler et ce n'est pas nécessaire de voler des millions de dollars pour être un voleur. Afin de payer mon année scolaire, j'ai exercé pendant quelque temps la fonction de sous-précepteur à l'internat de la faculté de théologie. Au début de la deuxième année scolaire, une vague de vol frappa l'institution. Avertissement, menaces, fouilles systématiques après chaque vol, morale, rien n'y fit. Le précepteur s'arrachait les cheveux. Lors du conseil, je lui suggérais d'insécuriser le voleur. Il ne voyait pas comment l'insécuriser. Insécuriser quelqu'un d'insaisissable ? Le principe est très simple, lui répondis-je. Tant que le voleur, son larcin commis, peut s'enfermer en toute sécurité dans sa chambre, il profite du respect que tous les autres ont de la propriété privée. Mais si vous enlevez les clés de toutes les portes des chambres, la sienne non plus ne sera plus le havre de paix où il peut compter et dissimuler tranquillement l'argent volé. Le précepteur ne parut pas convaincu, mais faute d'autres solutions, il se résolut à le faire. Immédiatement, les vols cesserent. De la même manière, je soupçonne nos concitoyens de profiter de la sécurité que leur procure le respect du huitième commandement par les autres afin de pouvoir mieux les tromper. Il existe une autre raison pour laquelle Dieu nous a ordonné de respecter la propriété d'autrui. Ce commandement est là tout autant pour le voleur que pour la victime. Laissez-moi préciser ma pensée. Alexandre avait grandi dans un foyer dysfonctionnel, un père absent, des amis peu recommandables, une mère trop occupée à joindre les deux bouts. Bref, à 17 ans, Alexandre, sur un coup de tête, s'empara d'une voiture arrêtée devant Starbucks et s'enfuit avec. Au bout de quelques minutes, l'ivresse du vol parfait passée, il fut horrifié de son geste. « Comment ai-je pu faire une chose pareille ? » pensa-t-il. Il eut l'envie de s'arrêter, d'abandonner la voiture et de prendre ses jambes à son cou. Mais plus il roulait, moins il se sentait coupable. En fait, son discours intérieur parvenait petit à petit à justifier le vol à ses yeux. Au bout de deux heures, il commença même à considérer que la voiture lui appartenait. N'est-ce pas ainsi que cela se passe lorsque nous transgressons un interdit ? Qui a vraiment besoin d'un commandement écrit dans la pierre pour savoir que voler est mal ? La première fois, je dois faire violence à ma conscience. Mais à chaque répétition, cela devient plus facile car j'apprends à ignorer les appels de ma conscience. Finalement, je trouve d'excellentes raisons pour justifier ma conduite. Selon l'apôtre Paul, lorsqu'un chrétien est mature, il est en mesure de supporter de la nourriture solide. Épitres aux Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes fait, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est en s'exerçant constamment à discerner entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, en faisant constamment le choix de faire ce qui est bien en opposition à ce qui est mal, que nous affinons notre conscience. Le contraire est aussi vrai. Nous nous endurcissons dans le mal à force de le pratiquer. Vous connaissez certainement cette expérience. Jetez une grenouille vivante dans une casserole d'eau bouillante et elle en ressort d'un bond. Jetez la même grenouille dans une casserole d'eau froide et elle se laisse couler au fond. Placez maintenant la casserole sur le feu et la grenouille n'aura pas le réflexe de sauter de la casserole et mourra ébouillantée. D'où la question à partir de quelle température la grenouille aurait-elle dû quitter la casserole ? Transposez la question dans la vie courante. À partir de quel niveau votre conscience devrait-elle considérer une action comme répréhensible ? Vous pratiquez le péché. Plus vous le pratiquez, moins vous avez le sentiment que c'est mal. Êtes-vous en ce moment même en train de vous accoutumer à l'idée que voler de petites choses sur votre lieu de travail ne porte pas à conséquence ? Abandonnez immédiatement cette pratique. Elle va vous détruire à la longue comme elle a détruit tous ceux qui s'y sont laissés prendre. La Bible a une bonne nouvelle pour vous. Peu importe ce que vous avez fait, vous pouvez toujours trouver le pardon auprès de Dieu. Il y a 2000 ans, Jésus a pris sur lui la conséquence de vos fautes. Il y a mille et une façons de voler, mais il n'y a qu'une façon de trouver la paix et le pardon. C'est grâce à Jésus. Peu importe ce que vous avez fait, allez à Jésus et il effacera vos péchés. Réclamez-vous de la promesse d'une vie nouvelle et d'un nouveau cœur. Réclamez la puissance de résister à la tentation. L'Évangile n'est pas seulement la bonne nouvelle du pardon, c'est aussi la bonne nouvelle de la restauration d'une relation. Vous pouvez être libéré de ce péché, de ce crime. Vous le pouvez vraiment, car Jésus l'a promis dans l'Évangile. Évangile de Jean, chapitre 8, et le verset 36. « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Le pardon, la guérison et la chance de repartir à zéro, vous pouvez les trouver au pied de la croix. Puisque Jésus vous offre la libération, pourquoi ne pas l'accepter ? « Voici, dit-il, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse, chapitre 3, et le verset 20. « Saisissez l'occasion d'ouvrir la porte de votre cœur tandis que c'est Jésus qui frappe. Le jour où ce sera un policier qui frappera à votre porte, il sera peut-être trop tard pour revenir en arrière. Prenez la bonne résolution d'être intègre en toute chose, maintenant même, tandis que nous prions. » Tendre Père, donne-nous des cœurs honnêtes. Apprends-nous à ressembler à Jésus. Enlève de notre cœur l'envie, la convoitise et le désir de toujours posséder plus. Apprends-nous à nous contenter de ce que tu nous donnes. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada